Je suis branché, je vérifiais jus, je vous laisse vous installer, vous asseoir, merci d'être ponctuel parce que vous avez compris que ces deux journées étaient riches et aussi de faire l'aller-retour évidemment entre la salle de plénière qui est dans ce grand auditorium, magnifique auditorium de la cité des congrès de Nantes et les ateliers et le Hub Innovation dont vous avez vu qu'il... J'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé par exemple tout à l'heure au Hub Innovation, vous savez ce qui permet de vivre le plus longtemps en bonne santé, c'est l'indice de liberté de choix, je trouvais ça très intéressant, c'est une notion que peut-être on n'intègre pas assez souvent notamment dans l'autonomie, je pense notamment aux personnes âgées mais pas seulement. Association, état, collectivité, quelle équipe de France pour la solidarité ? C'est le titre de cette deuxième plénière, on va parler mécanique de la solidarité d'une certaine manière mais on va parler politique aussi pas mal et peut-être un peu de sous, c'est pas exclu. On posera la question en tout cas à Jean-Christophe Combes, le nouveau ministre de la solidarité, de l'autonomie et du handicap que vous connaissez bien parce que je crois qu'il était membre de Nexem lorsqu'il était directeur général de la Croix-Rouge puis il a été appelé très très vite à de nouvelles fonctions donc il connaît le métier, il connaît le secteur, c'est un avantage, il va nous rejoindre. Le temps, je le disais ce matin, de descendre du TGV pour arriver jusqu'à nous, le train étant évidemment le moyen de déplacement le plus politiquement correct pour venir à Nantes désormais. Nadjad Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes, de la jeunesse, ministre de l'éducation également et toute nouvelle présidente de France Terre d'Asile et c'est à ce titre qu'elle s'adressera tout à l'heure à vous. Nathalie Latour qui est directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, je vous invite à venir, Nathalie vous pouvez, Nadjad si vous voulez bien me rejoindre également et puis last but not least en matière d'action sociale, Stéphane Ossoulier qui est président du conseil départemental de la Somme et qui représente ici l'Assemblée des départements de France. Avant d'entamer la discussion, je vous propose d'écouter un message que vous a adressé le président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre Jean-Christophe Combe, monsieur le président du conseil départemental Stéphane Ossoulier, chers collègues élus, monsieur le commissaire général Gilles Demargerie, Mesdames et messieurs les présidents et directeurs d'associations, mesdames et messieurs, si je ne peux pas être présent parmi vous aujourd'hui, je voulais d'abord vous remercier. Vous remercier pour votre action au service de nos concitoyens confrontés au handicap, confrontés à la perte d'autonomie. Pour votre action aussi, vous remercier en direction des enfants ou plus généralement pour vos actions contre la pauvreté et l'exclusion. Nous savons combien l'action des associations a été cruciale. Elle a été cruciale au moment de la crise sanitaire. Vous avez réagi. Vous vous êtes adaptés. Vous avez innové. Vous avez été le ciment qui a permis à la société de tenir. C'est pourquoi le Sénat a considéré qu'il ne devait pas y avoir d'exclus du Ségur de la santé et qu'il ne fallait pas opposer public et privé. Nous avons relayé vos demandes qui nous sont apparues légitimes, à l'instar de notre commission des affaires sociales, demandes tant auprès de l'État que des départements. Je veux ensuite vous dire combien j'ai été sensible à ce qui est finalement le thème de vos journées. Comment faire vivre la solidarité ? Comment s'adapter aux évolutions de notre société ? Au cours des plénières et des ateliers, vous pourrez confronter des expériences de management. Vous pourrez vous interroger sur l'évolution de vos métiers. Vous pourrez faire le point sur ce que doit être le rôle des associations dans notre système de protection sociale. C'est un moment de réflexion collective et de partage. Notre système de protection sociale est à la croisée des chemins. La crise sanitaire a montré certes ses forces, mais aussi ses faiblesses. A vous, à nous, collectivement, d'en faire le bilan. Un bilan sans concession, un bilan sans tabou, mais aussi un bilan sans préjugés, sans opposer les acteurs en fonction de leur statut juridique. Nous avons donc besoin de vos propositions. Le Sénat a besoin de vos propositions. La crise, enfin, a montré combien la centralisation ralentit l'innovation. On gère mieux au plus près des territoires. On gère mieux en faisant confiance aux acteurs locaux et aux associations telles les vôtres. Seule la poursuite résolue d'une démarche de décentralisation, comme le Sénat l'a demandé, en particulier au travers de la loi 3DS, comme elle continue à le demander, permettra de simplifier et d'améliorer l'action publique. Voilà quelques orientations que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite deux excellentes journées de travail, deux journées de fertiles et imaginatives pour inventer ce que sera la solidarité demain et construire une société plus inclusive. Très bons travaux. Gérard Larcher, les uns poussent à la décentralisation, on vient de l'entendre avec le président du Sénat. Les autres veulent qu'on reconcentre, ou en tout cas qu'on reprenne une partie de ce que l'État a donné au département. Je vais me tourner directement vers vous, Stéphane Ossoulier. Je pense notamment à des départements comme la Seine-Saint-Denis, qui peinent à faire face aujourd'hui à la charge que représente le RSA, et qui disent carrément à l'État, nous ne pouvons pas faire, ce n'est pas nous ne savons pas d'ailleurs, c'est nous ne pouvons pas faire, reprenez en quelque sorte les choses en main. On a l'impression, comme souvent en France, d'un millefeuille de responsabilités extraordinairement complexes, avec des baltes qui se renvoient de l'un à l'autre, je reprends la métaphore de la mêlée évidemment, en disant ça. Vous parlez la même langue, les départements et l'État ? On parle sûrement la même langue. C'est d'ailleurs dommage que le ministre ne puisse pas entendre le cas échéant ce que j'aurais pu lui dire, parce que quand on dialogue, il vaut mieux être deux, parce que sinon c'est la moitié. Mais c'est vrai que le timing n'est pas très adapté. Bien sûr qu'on parle constamment. Est-ce qu'on est entendu ? Est-ce qu'on comprend au plus haut niveau de l'État qu'aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles les départements se trouvent quelquefois, c'est aussi parce qu'on a empilé... En fait, on a décentralisé sans décentraliser. On donne une compétence, mais derrière, vous avez de toute façon un garde-sion qui est en train de regarder, examiner l'ensemble des compétences exercées par l'ensemble des collectivités théorielles. J'étais 20 ans maire, je peux vous dire, j'avais derrière le contrôle de l'égalité. D'ailleurs, on nous dit toujours, mais vous savez, le contrôle de l'égalité, c'est pour vous protéger. Arrêtez de nous protéger. Moi, je préférerais que l'État nous dise, on a confiance. On vous a donné des compétences, exercez-les complètement. Ayez l'ensemble du spectre, d'ailleurs, parce que très souvent, moi, je m'occupe au niveau de l'ADF, et vous avez rappelé que ici, je représente l'Assemblée des départements de France, mais je le fais surtout avec ma casquette de responsable d'un groupe de travail sur le handicap. Je trouve que ça est partie des personnes les plus fragiles de la société, en tout cas, qui sont les plus singulières pour lesquelles il faut s'engager. Eh bien, voyez-vous, je passe mon temps en tant que président de département, dans mon département, à attendre après l'ARS. Parce que, voyez-vous, on a des systèmes tellement complexes que, quelquefois, il faut attendre comme ça que, dans le calendrier de l'Agence régionale de santé, vous soyez en phase avec ce que l'ARS estime nécessaire. Voyez-vous, le législateur, dans sa grande sagesse, a créé quelque chose qui ne sert à rien, le chef de file. Je suis chef de file en matière de politique sociale. Je ne sais pas s'il y a quelques conseillers départementaux qui ont fait le déplacement de Loire-Atlantique pour venir jusqu'ici. Ça aurait été bien. Mais moi, je passe mon temps à le dire. Chef de file d'un truc qui n'engage pas les autres, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi vous dites que ça n'engage pas les autres ? Pas parce que le chef de file départemental n'engage pas la décision de l'État à vous suivre quand vous êtes en compétence partagée. Vous avez beau estimer nécessaire... Je vais vous donner un exemple qui est tellement ahurissant, mais je pourrais vous en donner des heures et je ne pourrais pas lasser l'auditoire. On a fait sortir des personnes de Belgique et notamment aussi de masse, de maisons d'accueil spécialisées, donc financées par l'État, parce que vous savez, on a tout de même réussi à empiler... Il y en a, c'est le département, les foyers de vie, c'est les choses partagées, les foyers d'accueil médicalisés, puis il y a les maisons d'accueil spécialisées. On a créé un nouveau lieu de vie comme il en existe quelquefois sur l'enfance. Eh bien, quand on a fait sortir nos 7 personnes qui coûtaient au bas mot entre 500 et 600 000 euros à l'État, mon directeur général de l'ARS, je l'adorais, m'a dit, M. le Président, c'est bien votre expérimentation, c'est bien. Mais vous savez, on n'a pas de financement. On n'a pas de financement parce que de toute façon, les textes ne le prévoient pas. Alors, ils pouvaient tout de même... Je sais qu'on a des techniciens dans la salle, donc je peux parler un peu technique, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez dramatique que les politiques sont obligées de se mêler de la technique pour commencer à y comprendre quelque chose et pour pouvoir peser dans le système. On m'a dit, vous allez avoir un peu d'argent au titre du FIIR. Je dis, oh, la belle affaire. 33 000 euros. 33 000 euros pour 7 personnes sorties de masse. Et puis le reste, c'est vous, M. le Président, puisque vous avez souhaité rentrer dans cette maison de Vincent qui est à Mess-les-Bains, qui est un lieu extraordinaire. C'est une belle maison. Il y a une boutique où ces personnes autistes peuvent accueillir des gens qui font du commerce, etc. C'est bien plus valorisant. Mais on m'a dit, nous, on n'a pas prévu de mettre d'argent. Et au final, il a fallu beaucoup de circovolutions pour qu'on puisse aboutir à créer un faux femme où l'État va intervenir... Alors, pour moi, il faut pas... Un faux foyer d'accueil médicalisé, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas complètement. Mais le problème dans notre pays, ce sont les tuyaux d'orgue. Vous avez l'ARS d'un côté, avec ses rigidités. Je m'excuse s'il y a des gens des ARS. Il y a certainement qui sont souvent très compréhensifs. Moi, il faut croire qu'en Haute-France, c'était moins facile. Et je le dis avec... Comme toujours, mon mot, souvent, c'est d'être aimant. Je suis très aimant avec l'ARS. Quelquefois agacé, mais aimant. Les tuyaux d'orgue, c'est la spécialité française. Eh bien ça, il y en a marre. Si on veut vraiment être efficace, que l'on donne l'entièreté d'une compétence à une collectivité... Moi, si on me dit, au soulier, dans le département de la Somme, vous êtes moins compétent que les autres pour le faire, honnêtement, on reprend. Ce n'est pas une difficulté. C'est-à-dire que je n'ai pas de paternité sur quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est être efficace. On oublie trop souvent que face à nous, on a des gens. Donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas seulement une question d'argent, parce qu'on résume, par exemple, l'affaire du RSA, je dis l'affaire. Il y a des départements qui sont, encore une fois, budgétairement dépassés par le nombre d'allocataires ou le nombre de demandes d'allocations. Ils ne savent plus faire face. Il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, en l'occurrence. Un département comme l'Aude est dans une situation assez comparable. Il y a une dizaine de départements de France qui sont dans cette difficulté-là. Et vous me dites, en fait, il y a ce sujet budgétaire parfois. Vous l'avez évoqué aussi avec les 33 000 euros, qui a l'avantage d'être un exemple que tout le monde comprend immédiatement, y compris le bonnet que je suis. Mais vous dites surtout, c'est un problème d'organisation plus qu'un problème d'argent ? Il y a aussi des problèmes d'argent, à l'évidence, dans le cadre... C'est une première que, quand l'État a mis autant d'argent, ça, c'est sur la méthode de travail, il faut que l'État apprenne à discuter aussi avec les départements. Quand vous imaginez aujourd'hui qu'on est en train de préparer le projet de loi de finances de la société sociale sans même avoir entendu un jour les départements, il y a tout un des sujets sur lesquels on est un peu conjoints. Il y a tout un des sujets pour lesquels il est important que la voix des départements se fasse entendre, qu'on puisse être considéré. Dans la méthode de travail, je pense que c'est aussi important que les uns les autres, nous nous sentions écoutés quelquefois. Alors je ne doute pas que le nouveau gouvernement, puisque je pense que le ministre est en train d'arriver, parce que je vois une cohorte certainement de membre de cabinet qui l'accompagne avec le président de l'Excel. Donc je suis ravi en tout cas de faire l'annonce. Ça, je sais faire quelquefois aussi. Quand on est président, on est capable de tout faire. Allez-vous, Jean-Christophe Combe. Bonjour à vous. Vous tombez bien, le président du conseil départemental de la Somme était en train d'expliquer combien ça coulisse mal entre l'État et les départements. Parfois, je vois votre petit sourire au fait que vous êtes des duétistes assez expérimentés sur ce sujet-là. Et donc je résumais votre propos en disant qu'il y avait à la fois un problème organisationnel, un État qui ne délègue pas jusqu'au bout et qui vient garder le contrôle, et puis un problème d'enveloppe, parfois, c'est ce que vous me confirmiez quand même à l'instant. Oui, il peut y avoir des sujets, bien sûr, de finances. Je pense qu'il y a aussi des sujets de méthode. Quand on considère des partenaires, et en l'espèce, sur un certain nombre de compétences, les départements sont appelés à s'associer à la volonté de l'État. Et l'État a bien raison. Les histoires du Ségur, tout ça, honnêtement, on aurait réussi à faire mieux si, à un moment, l'État avait peut-être écouté les départements quand on a créé les enveloppes dédiées au Ségur. Avoir imaginé qu'on allait s'en sortir uniquement en pensant au sanitaire, c'était pas connaître très bien, en tout cas, le médico-social et le social. Moi, très rapidement, dans la Somme, par exemple, je me suis dit, de toute façon, des infirmières, des professionnels, etc., il y en a un certain nombre aussi dans nos établissements. À un moment ou à un autre, ça va nous arriver dessus. Donc on avait un peu, j'irais, anticipé les choses. Et sur le social, sur la protection de l'enfance, je me suis dit, mais le problème va se poser aussi. Parce que, de toute façon, on sait que sur ces sujets-là, bien sûr, les gens se parlent. Et puis les gens peuvent aussi quitter les organismes dans lesquels ils travaillent. Et vous aviez même... Moi, je préside un conseil de surveillance d'un centre hospitalier articulinal en Baie-de-Somme. Je l'ai placé, au moins, je fais la promotion de mon coin, j'ai traversé tout le même... J'ai fait 500 km pour venir, au moins, c'est le moment de publicité pour la Baie-de-Somme. Mais je m'étais dit, j'ai... Les personnels de tels services sont touchés par la revalorisation, et d'autres ne l'étaient pas. À l'évidence, la directrice immédiatement du centre hospitalier m'avait dit, mais, M. le Président, il va y avoir, à un moment ou à un autre, un problème. Parce que j'ai déjà des demandes de départ. Tout ça, et le ministre est là, et je suis persuadé qu'il est... Étant un grand professionnel de la chose, compte tenu de son parcours, il ne peut pas imaginer un instant que l'Etat ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. On n'est pas, les uns et les autres, dans nos tuyaux d'orgue. Ça existe dans l'administration. Même s'il est patron d'une grande administration, je le suis aussi, plus modeste, certes, mais ce que j'essaie, c'est en tout cas de converser et d'associer. Je pense que très souvent, dans les départements, ce qui nous manque, c'est ce dialogue. Et je disais avant que vous arriviez, sur le ministre, que sur le projet de loi de la sécurité sociale, qui est en cours de préparation, ce qu'on me dit qui doit être déposé bientôt, on était surpris, chez les départements de France, de ne pas encore avoir été associés, ne serait-ce qu'à l'élaboration, en tout cas, à un moment ou à un autre, contrat au partage d'informations qu'il y a dans ce projet de loi. Parce que je pense que ça participe aussi à la considération qu'on peut porter à des partenaires. Peut-être que le ministre va vous répondre, pour le coup, parce qu'il déplorait, à juste titre, mais c'est les horaires de la SNCF, là, pour le coup, qui nous ont joué des tours. Et comme le char à voile aurait été infiniment plus long, vous avez préféré le trait, vous avez bien fait. Il déplorait, monsieur Ossouli, que vous ne soyez pas là au début. Vous avez eu le résumé de sa pensée. Vous avez le loisir de lui répondre, bien évidemment. Alors, vous l'avez dit, de là où je viens, vous prêchez un convaincu, en tout cas, sur la façon dont les choses ont pu se passer ces dernières années. Moi, je suis convaincu que... D'abord, je suis un convaincu de la décentralisation. Je pense qu'en matière de politique de solidarité, c'est une excellente chose. Qu'en matière de politique de solidarité, eh bien, on a une alliance d'acteurs qui doivent travailler ensemble de façon partenariale, que ce soit les collectivités, l'État, les associations, mais que tout ça ne fonctionne que si chacun est dans son rôle et que chacun est à sa place. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a manqué, quelque part, ces dernières années. Je pense que vous avez dit aussi tout le bien que vous pensez de la décentralisation. Et des ARS, notamment. Mais les ARS ne sont pas sous votre responsabilité puisque c'est le ministère de la Santé. Elles sont aussi sous ma responsabilité. C'est la particularité d'avoir choisi de nommer aussi un ministre de plein exercice sur le périmètre qui est le mien. J'ai aussi la responsabilité sur les ARS qui ont aussi des responsabilités en matière de développement de l'offre médico-sociale sur le territoire. On a déjà beaucoup parlé avec le président au soulier. Je pense que c'est un travail qu'on devra faire. Quand je dis que chacun doit être à sa place, c'est dans l'organisation. Notamment, on a beaucoup parlé du service territorial de l'autonomie. Je crois que c'est important qu'on redéfinisse aujourd'hui la place de chacun dans l'organisation sur les territoires de l'offre médico-sociale. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on mette tout le monde autour de la table. Vous m'avez invité à vous parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Au-delà du fait que quand on est membre du gouvernement, on doit réserver les discussions à nos parlementaires. Et j'en profite pour saluer nos parlementaires qui sont ici présents. On a néanmoins reçu il y a deux jours avec la Première ministre l'Assemblée des départements de France avec une quinzaine de présidents de départements qui étaient présents. et on a eu l'occasion d'échanger sur les mesures, un certain nombre de mesures qu'on envisageait de porter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et surtout, on a eu l'occasion d'échanger sur vos besoins, vos priorités, la façon dont vous voyez l'évolution des politiques publiques sur le territoire. Et à nous maintenant de prendre en compte aussi ces souhaits. Et dans une dynamique évidemment tout à fait partenariale. Il y a un sujet, évidemment, je vais vous donner la parole parce que c'est important de savoir comment les associations vivent ce jeu de l'extérieur, monsieur le ministre, pardon monsieur le président, qui ressemble à un jeu de ping-pong. Parfois, quand on le voit de l'extérieur et parfois quand on le subit. Donc je sais que vous avez envie de parler de ça et évidemment on prendra le temps de le faire. Le Ségur a été mis sur la table, un Ségur en deux temps et qui est considéré par une partie de celle salle sinon la totalité comme encore incomplet dans la mesure où il n'a en réalité couvert des augmentations que sur le champ du médico-social et pas sur, par exemple, le personnel administratif d'association, un chauffeur qui amène des enfants handicapés à l'école. Il n'est pas couvert par ça. Est-ce que là-dessus il y a des choses qui vont bouger ? Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Vous dire déjà que je suis content d'être parmi vous. parce qu'on vous a pris un peu chaud. Oui, c'est vrai. Exactement. Vous m'avez cueilli direct. C'est vrai. Je suis content aussi parce que j'ai eu l'opportunité d'écouter le discours du président à l'ouverture de la mêlée. de voir aussi qu'on pouvait concilier enthousiasme, optimisme avec un vrai sens des réalités et du réalisme. Je passe un message là parce que souvent quand on voit des gens qui sont optimistes, qui sont positifs, qui sont engagés, on a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité et je crois que vous êtes la preuve que c'est absolument pas une réalité. Sur le Ségur, je voudrais quand même souligner plusieurs choses. La première, c'est que ce Ségur, en 2022, il coûtera à l'État 12 milliards d'euros. C'est quand même important, je crois, de rappeler l'effort sans précédent de l'État pour revaloriser les salaires de nos soignants, les salaires d'un certain nombre de professionnels dans le secteur sanitaire, social et médico-social qui a été complété le 18 février dernier à l'occasion de la conférence des métiers, un effort supplémentaire d'un milliard 300 millions d'euros et 500 millions d'euros pour accompagner la construction du cadre conventionnel commun pour le secteur privé non lucratif. C'est important de le souligner. Ces mesures, elles ont été prises en réaction à un contexte, on va dire, particulier qui était celui de la crise Covid. l'État a choisi de cibler un certain nombre de professions et je vous le dis, on ne reviendra pas sur ce choix. En revanche, il nous appartient maintenant collectivement, chacun dans notre rôle, puisque nous considérons à juste titre que l'ensemble des personnels aujourd'hui des établissements concours aux soins, à l'accompagnement, ont une utilité forte dans ces établissements de revaloriser ces personnels. Lorsque j'étais dans un autre rôle, c'est vrai qu'année après année, au regard des marges de manœuvre qui étaient les miennes, j'ai choisi de concentrer mes négociations annuelles obligatoires sur les salaires sur ces professions parce que, en général, c'est celles qui sont en bas de la grille salariale, c'est celles qui sont souvent rattrapées par les augmentations du SMIC et c'est des leviers qu'on peut utiliser. Cela étant dit, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que nous avons décidé de financer pour le secteur privé non lucratif l'équivalent de l'augmentation de la valeur du point pour la fonction publique et ça, ça concerne tout le monde. Donc j'invite dès aujourd'hui Access à lancer des négociations pour pouvoir mettre en œuvre cette annonce et ainsi gommer une nouvelle différenciation qu'on avait introduite avec les augmentations de la valeur du point dans la fonction publique. Et dernier... Donc ce qui valait pour les fonctionnaires vaudra pour les associés. Exactement. Et comme je l'ai dit en introduction, quand vous m'avez posé direct la question, moi, ce qui m'a toujours choqué dans l'élaboration des politiques publiques en matière de solidarité, c'est ce saucissonnage, c'est tous ces silos, c'est-à-dire qu'on regarde à chaque fois un problème, on y apporte une réponse, etc. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter cette approche globale et de réfléchir nos décisions, l'évolution des politiques publiques de façon globale, sans saucissonner le sanitaire d'un côté, le médico-social et le social de l'autre, des métiers, etc. Moi, je m'engage à ce que lorsqu'on va réfléchir à l'évolution de ces politiques publiques, on ait cette approche globale qu'on travaille avec les départements, notamment, en amont de ces prises de décisions, ce qu'on a fait concernant l'annonce que je viens de vous faire. Nathalie Latour, Najat Vallaud-Belkacem, d'abord, comment vous accueillez cette annonce, puisqu'il y a une annonce, pour le coup, il y a de l'actu, comme on dit dans mon métier à moi, et avec satisfaction, j'imagine, est-ce que c'est assez ou pas ? Ça, c'est la première question que je vous pose à toutes les deux, et puis ensuite, on verra comment tout ça peut mieux coulisser par la suite. Bien sûr que c'est une annonce qui est extrêmement positive et importante. Après, je dirais que il faut qu'on continue à voir ensemble les modalités, c'est-à-dire que c'est dans le débat de fond qu'on a depuis le début de la table ronde, avec des mots que je vais reprendre sur la question, effectivement, de la confiance, du changement de méthode, parce que le terme, c'est équipe, et c'est vrai qu'on a plus l'impression depuis quelques années de se renvoyer des balles de contraintes les uns avec les autres que de trouver des espaces d'opportunité et de réalité, de responsabilité qui nous permettent d'agir. Quand vous dites ça, c'est quoi ? C'est les départements, l'État ? Les départements, l'État ? Les ARS, par exemple, mais pas que les ARS, ne soient pas focalisés sur les ARS. Les ARS sont dans une délégation de responsabilité de l'État, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans quelque chose qui s'est énormément figé et où les espaces et les marges de manœuvre des uns et des autres, ou en tout cas, de la place que je parle du côté des associations, se sont extrêmement réduites. Je suis ravie d'entendre, et c'est extrêmement important pour les gens qui ont énormément travaillé pendant la crise, d'avoir ces mots sur la capacité d'agilité, d'adaptation, d'innovation du secteur social et médico-social ou le sanitaire. Et quelque part, cette crise a été presque un moment où, comme tout le monde était en sidération, il y a eu 3-4 mois où les professionnels ont retrouvé des marges de manœuvre pour travailler, ont retrouvé la capacité d'inventer des choses. Et puis, comme un élastique, hop, c'est revenu de façon encore plus forte. Qu'est-ce qui est revenu de façon encore plus forte ? C'est-à-dire la machine qui s'emballe, la machine qui fait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la complexité, l'empilement, une association peut avoir une dizaine de conventions sur des mêmes sujets, morcelées, avec des temporalités qui ne sont pas les mêmes. Donc, qu'on soit dans des logiques de réflexion, de la mise en œuvre de la politique publique avec des enjeux d'expérimentation et de temps en temps d'appels à projets, pourquoi pas ? Quand c'est quelque chose qui se généralise et qui devient, en fait, la façon d'avancer sur une politique de solidarité, c'est pas possible. C'est-à-dire que, vous l'avez dit vous-même, monsieur le président, c'est-à-dire que les situations se complexifient. Les professionnels sur le terrain, les associations, elles doivent travailler forcément ensemble entre le champ du social, de la santé, de l'éducation, du logement. Donc, on n'arrête pas de leur dire et à raison, décloisonner vos pratiques, travailler beaucoup plus en transversalité, aller vers les publics, etc. Et on a un modèle d'organisation qui nous demande exactement de faire l'inverse et d'être dans quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, mais je vais dire des choses que tout le monde partage depuis longtemps et qui est le révélateur aussi de la crise d'attractivité des métiers, il y a ce qu'on appelle la perte de sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent plus de temps à remplir des nomenclatures et des indicateurs qu'à accompagner les publics en tant que tels. Donc, il y a cet enjeu vraiment de repenser. Ce n'est pas une question de contrôle. Le contrôle est quelque chose d'important en tant que citoyenne, bien évidemment, que je me rassure qu'il y ait des questions de contrôle. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de confiance. Le mot a été beaucoup dit. C'est une question de confiance, c'est une question de marge de manœuvre, c'est une question de prendre en compte que les temporalités ne peuvent pas être les mêmes et qu'aujourd'hui, on ne réfléchit les actions que sur des temps courts. Nous ne sommes que dans du court terme. Donc, il faut absolument qu'on revienne et qu'on arrête de traiter des problèmes structurels avec des réponses conjoncturelles et qu'effectivement, il faut redéfinir un cadre de travail qui ne soit pas que de la logique de consultation, mais réellement de concertation. Et je pense que de pouvoir dire qu'il faut aussi qu'on ne soit dans quelque chose où la seule logique ne peut pas être la contrainte budgétaire, même si la valeur économique et même si la question économique doit être dans l'équation. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas être la seule variable qui détermine des réponses à des appels à projets ou des capacités à faire ou à ne pas faire. Il faut revenir sur une logique d'investissement. On est dans des secteurs où il faut être dans une logique d'investissement et de la même façon, sortir de ces logiques de concurrence ou de compétition qui nuisent à la qualité. On a besoin de coopération. On a besoin de coopération. Et enfin, effectivement, il faut enlever la contrainte qui fait qu'aujourd'hui, c'est des balles de ping-pong. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Et les balles de ping-pong qu'on peut tous vivre les uns et les autres, bien sûr, les premiers qui les subissent, ce sont les personnes et les familles que nous accompagnons. Et parfois... Et parfois, les travailleurs sociaux eux-mêmes qui se retrouvent précaires, s'occupant de gens en situation de vulnérabilité ou de précarité, ce qui a été dit ce matin par les quatre jeunes apprentis qui étaient présents ici et qui étaient d'une lucidité assez incroyable là-dessus, mais vous validez leur point. Oui, tout à fait. Je pense que dans la question de la reconnaissance, et c'est pour ça que le Ségur était important et la valeur du poids, même s'il va falloir qu'on voit comment, parce que les annonces de la conférence des métiers étaient extrêmement un engagement fort. Vous avez rappelé l'investissement que ça représente. Il faut aller au bout de cet investissement. Sauf qu'aujourd'hui, les associations, parce que tout le monde est pris dans les étaux, elles doivent mettre en place l'intérêt général en allant taper comme des boutiquiers à chaque porte pour dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous les moyens de pouvoir revaloriser les salaires. Donc, si cette augmentation de la valeur du poids s'accompagne d'une prise de responsabilité partagée sur des notions d'intérêt général qui, pour le coup, sont un cadre qui est de la responsabilité de l'État et du département, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais la reconnaissance des travailleurs sociaux ne sera pas que financière. Elle sera aussi sur un travail de long terme, comme vous l'avez dit, et donc on espère qu'on pourra s'engager là de revoir ces multiples conventions, de revoir la façon dont on re-réfléchit nos dispositifs et qu'ils le retrouvent. On a plein de choses sur le rapport du CESE, plein de pistes extrêmement importantes sur lesquelles il faut qu'on travaille de façon très volontariste. Comment vous le vivez, Najat Vallaud-Belkacem ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez été à la tête de ministère, sans doute d'un des ministères les plus importants de France, celui de l'éducation nationale. Je ne m'inère pas, évidemment, du tout le vôtre en disant ça. Je dis juste que c'est la jeunesse, c'est l'éducation, c'est important. Donc vous avez été en haut et puis vous êtes aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile. J'allais dire jeune présidente, récente présidente de... Il y a un rapport d'étonnement pour vous ? Vous vous dites je ne l'avais pas vue comme ça. En fait, pour compléter votre tableau, j'ai aussi été, et je le suis d'ailleurs toujours aussi, élue locale à différents échelons. Donc du coup, cette conversation, évidemment, me concerne absolument. J'ai envie de dire que c'est intéressant que vous ayez commencé par aborder la question de la décentralisation parce que j'estime, en effet, comme Nathalie vient de le dire, que quand on parle des conditions de travail de nos salariés dans les associations, on ne parle pas uniquement de la rémunération. C'est très important. On y reviendra, j'espère, dans un instant. Mais on parle aussi du sens de l'écosystème dans lequel leurs activités prennent place. Et c'est vrai que le sujet de la décentralisation, pour moi, est un sujet particulier parce que là où c'est mal fait, là où ça n'est pas financé comme ça devrait, quand on délègue des missions à des départements ou à des régions et que l'État ne met pas les moyens qu'il devrait mettre, là où cela crée de la rupture d'égalité parce que, je ne sais pas, par exemple, si je prends le sujet que je connais bien des mineurs non accompagnés d'un département à l'autre ou plus généralement de la protection de l'enfance d'un département à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes types de protection. La décentralisation finit par poser quelques questions aux personnes accompagnées, évidemment, mais aussi aux associations et à leurs salariés. Et donc, moi, j'ai envie de dire que cette décentralisation, bien sûr qu'on peut être en faveur, mais à condition quand même de fixer quelques règles et conditions. d'une part, le financement qui doit toujours accompagner les missions qu'on délègue, d'autre part, le fait d'avoir un mécanisme de veille pour que, quand une collectivité ne fait pas ce qu'elle devrait faire, l'État puisse quand même trouver un moyen de réagir et d'intervenir pour éviter la rupture d'égalité des citoyens. Et puis, la troisième chose... Il n'y a pas de département qui ne peut plus faire face à ces obligations, par exemple, en matière de RSA. Absolument, on ne peut pas juste se contenter de déplorer que ça ne fonctionne pas dans un territoire. Et puis, la troisième chose, c'est que la décentralisation et donc la répartition des compétences entre différentes collectivités et États, elles posent aussi la question de leur capacité à se parler. Il a été question de concertation, etc. Et c'est vrai que vous évoquez ma précédente cascade de ministre de l'Éducation. Quand je voyais, par exemple, au sortir du Covid, le ministère de l'Éducation, qui, à l'époque, n'était pas sous ma tutelle, vous l'aurez bien compris, qui annonce dans la presse la reprise des cours, la réouverture des locaux, des collèges, des lycées, etc., sans même en avoir préalablement informé ou concerté les collectivités locales compétentes, il y a un petit sujet. Donc, en fait, il ne suffit pas de dire la décentralisation, c'est bien, il faut juste, en fait, remplir tous les trous que ça crée, toutes les demandes que ça crée et toutes les exigences que ça crée. Donc, ça, c'est sur la question de la décentralisation. Sur la partie salariale. Après, sur la partie salariale, donc, j'y reviens parce que néanmoins, ça reste un sujet très important. Donc, merci de nous avoir réservé la primeur de cette annonce, monsieur le ministre. Même chose que Nathalie, je pense qu'il va falloir qu'on voit dans quelles conditions est-ce que ça se fait. Mais je pense qu'on peut au moins reconnaître qu'y compris avec le Ségur médico-social de février dernier. Il y a au moins quelque chose qui est en train d'avancer positivement qui est la reconnaissance un peu plus grande de l'apport de ces salariés du secteur social et médico-social et le fait qu'on prend conscience non seulement de leur rémunération très faible. Alors, c'est particulièrement vrai chez nous, France Terre d'Asile, parce que, vous l'avez dit, il y a des conventions différentes. Monsieur le ministre connaît bien le sujet puisqu'à la Croix-Rouge aussi, ils avaient une convention collective à part. C'est le cas aussi chez nous et donc, c'est vrai qu'on a des salaires plus faibles. une convention unique du secteur qui est en négociation. En tout cas, elle vient d'entrer en négociation. Elle est sur la table, me semble-t-il. Si j'ai été bien informé, monsieur le président. C'est ça. Le Ségur médico-social et médico-social a permis, en effet, d'apporter quelques financements pour, à terme, organiser cette fusion des conventions collectives. Mais, en tout cas, pour revenir à ce qui nous concerne, oui, clairement, la situation, c'est que nos salariés ne sont pas assez rémunérés pour ce qu'ils font, se sentent déconsidérés. La quête de sens qu'évoquait Nathalie tout à l'heure, je la partage. Le fait aussi que nos associations soient confrontées à cette multiplication inflationniste des marchés publics, cette logique du marché public où, finalement, on finit par répondre et puis, au bout d'un moment, on a de plus en plus de charges, de missions qui ne sont pas suffisamment nourries de l'expertise des associations de terrain et dont on a le sentiment qu'elles descendent finalement du haut. Donc, c'est tout ça. Et j'ajouterais, nous concernant, dans ce monde très particulier de l'asile, peut-être un public que nous accueillons qui est de plus en plus vulnérable psychologiquement parlant, ce qui signifie qu'il y a de vrais problèmes de santé mentale parce qu'on voit bien les routes migratoires qui sont devenues de plus en plus dangereuses. Enfin, voilà, les gens arrivent très abîmés et du coup, ça veut dire que, face à eux, nos salariés sont aussi en risque. Il y a un vrai sujet de risques psychosociaux dans ces métiers-là et que doivent partager bien d'autres associations, notamment qui interviennent dans le domaine de l'exclusion. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que les efforts à faire de la part de l'État doivent être très ambitieux. C'est très intéressant qu'on se tourne toujours vers l'État. en réalité, sur ces sujets-là. Vous vouliez réagir, Stéphane Ossoulier, je vous ai vu noter. Oui, oui, je voulais réagir. je me retournerai évidemment vers Jean-Christophe. Je voulais réagir au propos du ministre parce que, moi, j'entends bien les annonces, mais j'entends aussi ce que disent mes collègues qui ont dû participer à la réunion de travail que le ministre évoquait. On nous prédit, on nous prévoit, notamment, d'encadrer les dépenses des départements, du taux de l'inflation retiré de 0,5%. Bon. Mais en contrepartie de quoi aussi, dans le même moment, parce que vous avez peut-être perçu une chose qui est importante, mais il faut que vous en ayez conscience. Je parle au public, le ministre, ce n'est pas possible qu'il n'en ait pas conscience. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu toute capacité fiscale. Auparavant, quand vous aviez une capacité fiscale, ce n'est pas le fait de lever l'impôt, j'ai fait partie des maires qui ont baissé les impôts dans leur commune, mais j'avais la capacité d'avoir des bases de fiscalité qui étaient augmentées par le Parlement, ce qui a semblé des parlementaires que je ne connais pas, parce qu'ils ne sont pas de la Somme, ou en tout cas, dans mon sérail. Mais en tout état de cause, le Parlement, chaque année, réhausse les bases de fiscalité, ce qui permet d'endiguer un peu l'inflation. Quand vous avez une inflation dont on ne sait pas très bien en fin d'année à quel niveau on va atterrir, il faut bien se dire tout de même une chose, c'est que si on ne compense pas en partie par les bouts de TVA qu'on a eus, par une augmentation quelconque, moi, je ne sais pas comment on crée de l'argent. À un moment ou à un autre, on ne peut pas dire dépensez donc, mais n'ayez pas de recettes en contrepartie. Sinon, c'est un marché de dupe, parce que ce que le gouvernement est en train de nous préparer. Et je ne fais pas partie des présidents mal aimants, vous le savez, monsieur le ministre. Je fais plutôt partie des présidents de départements qui sont confiants dans le gouvernement, mais qui sont aussi réalistes. Qui aiment bien, châtient bien. Oui, mais j'aime bien aussi aimer sans châtier, si vous voulez. On n'est pas obligé non plus d'être dans ce rapport. Je ne fais pas partie de cela non plus. Mais très clairement, moi, il y a ça. Tout à l'heure, madame, vous rappeliez les circuits de financement, la CNSA. 15 tuyaux de financement pour les départements. 15 tuyaux de financement par des bouts de quelque chose. X pour cent pour telle mesure. Mais honnêtement, il faut être polytechnicien et narque et certainement Saint-Syrien pour s'en sortir. Je ne suis ni l'un ni l'autre, donc c'est dire que je suis dans la difficulté. Mais très sincèrement, même propre service. Quelques fois me disent, mais monsieur le président, je suis incapable de savoir exactement ce qu'on perçoit. parce que les soldes de toutes ces opérations, ça se fait tellement avec du décalage. Donc je sais que le président Leclerc est en train de travailler sur ces sujets pour retrouver en tout cas de la lisibilité à la CNSA. Cette caisse nationale de solidarité et d'autonomie qui est si importante. Aujourd'hui, c'est près de 5 milliards qui vont à destination des départements uniquement pour payer ces bouts de financement sur des décisions prises par l'État. Moi, vous savez, monsieur le ministre, il y a une chose qu'on n'a pas complètement perçue, c'est que moi, je suis d'accord sur la dynamique des dépenses quand vous avez aussi une dynamique des recettes. Et d'ailleurs, on est tout de même dans un monde fou. Vous décidez quelque chose que moi, je partage complètement, l'augmentation des points d'indices, les augmentations de salaires, tout ça. Mais vous imaginez que derrière ça, quand vous décidez, je suis obligé de qu'émander. Quémander pour pouvoir assumer la décision prise par d'autres et que moi, je veux payer parce que je trouve... Et je ne veux pas apparaître comme le vieux grigou ou le grigou tout court. J'espère que je ne suis pas encore un vieux grigou. Le grigou qui dit « Ah, mais ce n'est pas bien, l'État décide ça. » Mais moi, j'ai envie collectivement de partager avec vous cette décision et de dire « Mais alors, oui, au fait, vous avez noté, moi, je n'ai plus de recettes, je suis juste un délégataire d'argent public qu'on me balance. C'est-à-dire que chaque année, on me dit « Allez, au soulier, tu es à ça. » Alors, vous allez me dire « Ah, il y a les DMTO, les droits de mutation. » Ça, c'est aujourd'hui, grâce à ça, que je vois les départements survivre. Oui, je ne suis plus court, mais je suis passionné. Le ministre, j'ai entendu qu'il a dit qu'il fallait qu'on soit passionné quelquefois. Oui, je suis passionné parce que c'est un sujet passionnant, parce que, honnêtement, on ne peut pas, demain, s'en sortir que par des bouts de ficelle. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être président d'un département qui soit toujours obligé de râler alors que j'ai envie d'être acteur aux côtés de l'État sur des décisions aussi importantes pour nos salariés parce que ce que je pense, c'est que les employeurs qui sont ici, ils ont envie de faire plaisir aussi à leurs salariés. Sauf que, quelquefois, il faut qu'ils aillent discuter avec des présidents qui ne savent plus comment payer. Ce que j'entends de votre part à tous les trois, c'est qu'il y a, et je me tourne vers vous, monsieur le ministre, peut-être un sujet de concertation, de négociation, d'information, mais aussi de suivi. J'ai entendu dire, par exemple, que les mesures qui avaient été annoncées, les lignes qui avaient été envoyées le 18 février, il n'y avait pas eu de suivi. On ne sait pas où ça va. Comment allez-vous organiser le suivi des annonces que vous faites aujourd'hui ? C'est aussi une demande que vous faisiez, madame. Je ne voudrais pas que cette réunion se transforme dans une réflexion de l'articulation entre l'État et la collectivité. Je remarque juste une chose. C'est un sujet d'équipement. Vous avez applaudi, madame Belkacem, vous avez applaudi le président Oussoulier, mais moi, vous ne m'avez pas applaudi quand je vous ai dit qu'on allait financer. Merci. C'est parce qu'on attend la suite. parce que dans cette affaire-là, on est une équipe. Et effectivement, président, vous soulignez les limites aujourd'hui de l'articulation dans le cadre des politiques publiques de solidarité, de la répartition des compétences entre l'État et les départements et de leur financement. Je crois qu'on ne vous a pas donné tout le compte-rendu de la réunion qu'on a eue, malheureusement, il y a deux jours à Matignon, parce que c'était vraiment au cœur des échanges. L'objectif de la Première Ministre aujourd'hui, c'est de rénover complètement la relation entre l'État et les départements. On a abordé tous les sujets que vous avez mentionnés. Avant que je vienne techniquement à la façon dont on va s'y prendre, vous dire quand même, et c'est important, j'ai commencé par ça dans mon propos, c'est que chacun dans cette affaire, on est une équipe et chacun a une responsabilité. Chacun a sa place et qu'on ne peut pas systématiquement je pense, reporter la faute ou se tourner systématiquement vers l'État et que moi aussi, je suis très étonné dans ce rapport que je connaissais un peu mais que je découvre vraiment de l'intérieur aujourd'hui, du fait qu'on a des collectivités qui demandent à ce que leurs compétences soient respectées, demandent, en regard de ces compétences, d'avoir des financements qui soient à la hauteur du dynamisme de la dépense, ce qu'on peut comprendre, mais qui, lorsque il y a une difficulté, et je considère que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est une situation difficile, on a des finances publiques qui se tendent au regard de la situation macroéconomique, je veux dire, l'État aussi est comptable, l'État aussi est impacté fortement par la situation géopolitique, par l'inflation, par le prix de l'énergie, etc., et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que dans cette équipe, chacun joue son rôle et soit responsable et qu'on ne peut pas systématiquement se retourner et tout attendre de l'État. Cela étant dit, comment on va procéder pour ces questions-là ? Rappelez-vous, le 18 février, Jean Castex annonce et a proposé qu'on réunisse un comité des financeurs. Le comité des financeurs ne s'est pas réuni depuis le 18 février. J'ai donc proposé au président Sauvadet, président de l'association, des départements de France que nous nous réunissions de préférence avant votre assemblée générale en octobre pour faire les comptes. L'État va discuter avec les départements pour voir effectivement ce qui a été respecté ou pas dans les engagements qui ont été pris le 18 février pour que le monde associatif ne soit pas pris en étau dans cette discussion qui concerne l'État et les départements. Et donc, on va réunir ce comité des financeurs et on va regarder ce qui a été dépensé et pas dépensé. Idem sur les dépenses CNSA, la compensation et je pense notamment pour le domicile du fameux avenant 43 qui devait être payé 50-50. Donc, on va regarder si les fameux 3,40 euros sont suffisants pour compenser l'augmentation et le cas échéant. on reverra les choses. Pour ce qui est de la complexité... Ce stade est évidemment très technique pour moi donc je vous laisse... Non mais bien sûr, c'est votre rôle monsieur le ministre. Bien évidemment, je vous laisse traduire. J'imagine que vous avez la compétence que je n'ai pas pour comprendre. Le message c'est que l'État est au rendez-vous et donc on va faire les comptes précisément et moi ce que je ne veux pas c'est que le monde associatif encore une fois soit pris en otage dans les discussions entre les départements et l'État. Et donc l'État prendra ses responsabilités et j'ai compris que les départements feraient de même. Pour ce qui est de la complexité du système, effectivement, en tant que ministre de tutelle, j'ai demandé à la CNSA qui porte la 5ème branche de regarder à une refonte complète des fonds de concours. Ce que vous disiez, elle avait 15 tuyaux de financement des départements. Je sais qu'il y a eu une réunion hier matin avec le président Sauvadet aussi et puis le président Le Serre pour bien travailler sur améliorer les choses. Donc quand on se parle, quand on communique, quand on travaille ensemble, les choses avancent et donc je serai extrêmement vigilant sur la mise en oeuvre des annonces que nous venons de faire qui vont coûter à peu près 260 millions d'euros au département et coûteront près de 900 millions à l'État. Nathalie Latour, est-ce que ça vous éclaire ? Oui. Est-ce que vous demandiez des éclaircissements ? Tout à fait, tout à fait. Donc merci pour ces éclaircissements et le fait que ce comité des financeurs se remette en place et que vous allez travailler pour faire en sorte qu'effectivement les associations ne soient pas prises en étau parce que c'est une réelle difficulté. Je voudrais qu'on la mesure concrètement, c'est-à-dire, quand vous dites prise en étau, vous avancez des choses, vous faites des hautes de salaire que vous ne pourriez pas par exemple financer si ça ne se débloquait pas. C'est ça la situation ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avec la complexité des financements qu'on peut avoir, bon, là, on le sait aussi, ça fait partie des choses qu'il faut avancer, y compris en interministérialité parce que du côté de l'État, selon les dispositifs, on a des modes opératoires qui sont complètement différents sur la mise en oeuvre des revalorisations qui complexifient, on va dire, le travail des associations. Mais quand, en plus, on a une incertitude sur la question de la prise en charge du département, des limitations, parce que comme tout est un peu dans tout et tout est spécifique, c'est un vrai casse-tête, en fait, pour savoir est-ce que les personnes sont dans le champ, est-ce que le département va pouvoir... Relève de l'un, de l'autre, de tel service, de tel autre. Est-ce qu'ils vont pouvoir être... Et pendant ce temps-là, vous êtes en responsabilité, c'est-à-dire que vous avez un dialogue social aussi à mener avec ce qu'on l'a dit, c'est-à-dire une crise d'attractivité des métiers qui est liée à une perte réelle de pouvoir d'achat mais qui est aussi liée à la façon dont il faut qu'on repense complètement, encore une fois, compte de l'expertise de ces métiers-là qui, aujourd'hui, est plus étouffée par notre mode organisationnel. Donc, il faut... Vous savez, quand on dit faire participer, le croisement d'expertise, l'usager au centre, il faut absolument accompagner. On est tous d'accord avec ça. Mais dans la vraie vie, on a encore un peu du travail et notamment sur cette question, je pense, de la participation des personnes. Ça fait partie des choses qui sont en zone de tension parce que quand vous enlevez aussi, comme dans un système, en fait, quand vous enlevez les marges de manœuvre aux uns et aux autres, vous allez insister sur quelque chose qui est absolument fondamental, qu'on soutient particulièrement au sein de la face. Mais du coup, vous créez encore plus de tension avec les acteurs puisque vous mettez des travailleurs sociaux qui voudraient peut-être trouver des dynamiques collectives, des dynamiques de développement local, etc., et qui sont, à certains endroits, bien évidemment, encore heureux qu'on arrive à le faire, mais qui sont beaucoup plus lestés et avec moins de marge de manœuvre, comme je le disais, pour le mettre en place. D'ailleurs, là-dessus, par exemple, quand on sait, dans les choses qui nous attendent sur la question des nouvelles orientations en termes de politique de solidarité, par exemple, sur l'expérimentation du RSA, c'est un bon exemple où il va falloir vraiment se mettre tous autour de la table et y compris les personnes qui sont concernées. Parce que la question aussi qu'on a de la confiance, défiance et de la reconnaissance, c'est que quand vous avez aussi les publics que vous accompagnez qui sont régulièrement stigmatisés, mis dans des positions compliquées, eh bien, vous avez en miroir un secteur qui aussi vit cette question de l'absence de reconnaissance. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit attentif par rapport au ciment de notre cohésion sociale et par rapport aux mots qu'on utilise et la façon aussi dont on associe les personnes. Parce que les personnes qui sont sous RSA, elles ont des choses extrêmement intéressantes à dire aussi sur la mise en place de cette expérimentation. On n'a pas élargi le collège des personnes accompagnées au CNLE juste pour, de temps en temps, trois fois par an, écouter ce qu'ils auraient à nous dire et ne pas les associer à un moment crucial en termes de réforme. Si vous souhaitez répondre et je me tourne vers Najat Vallaud-Belkacem. Allez-y, Najat. Non, alors juste pour revenir sur le comité des financeurs parce que c'est très intéressant de savoir qu'il va être réuni. Moi, j'insiste vraiment en effet sur la dimension interministérielle parce que peut-être je vais vous donner une illustration avec la casquette France Terre d'Asile. Vous savez que nous, notre ministère de référence, donc ce n'est pas la santé, c'est l'intérieur. Donc lorsque les annonces ont été faites dans le Ségur de février sur les 183 euros appliqués à nos salariés, on a dans un premier temps attendu que ce soit du ministère de l'Intérieur que redescendent les choses. Sauf qu'il ne semblait pas vraiment avoir les informations. Donc sans vous raconter tous les détails, on a passé tout le printemps à attendre, à ne pas trop savoir quoi faire et ce n'est qu'au mois de mai-juin que finalement, que ce soit du côté de nos financeurs locaux pour nos établissements ou du côté de l'OFI, on nous a demandé faites-nous remonter vos besoins et puis on va voir ça. Et là, on est entrés en négociation avec ces acteurs-là qui ne sont toujours pas finis ces négociations. Et comme le disait Nathalie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on est employeurs, enfin je veux dire, on a un climat social aussi dans nos maisons. Par exemple, la question qui se pose, c'est celle des publics concernés parmi nos salariés par les 183 euros. Est-ce qu'on y met tous les salariés ? Ce n'est pas très clair visiblement. En tout cas, ce n'était pas la position à la base. Ou est-ce qu'on n'y met que les intervenants sociaux ? Mais si je prends notre cas très pratique, une secrétaire d'accueil qui va accueillir du public demandeur d'asile, ben oui, elle n'est pas intervenante sociale, mais quand même, est-ce qu'elle ne mérite pas ? Est-ce que ce n'est pas justifié de bénéficier de cette augmentation ? Ou alors un agent technique qui intervient dans les appartements pour les réparer et qui est de fait au contact de ces publics fragiles ? Donc nous, en gros, on a fini par prendre la décision en juillet dernier qu'on allait prendre ce risque d'appliquer à tous nos salariés parce que de toute façon, il apparaissait que 80 à 90% d'entre eux normalement étaient concernés. Donc, d'appliquer à tous nos salariés, sauf ceux du siège, mais ça, c'est une parenthèse, cette augmentation de 183 euros. Donc, pour répondre à votre question... Vous avez avancé ? Oui, on le... Voilà, donc... Avant de savoir si ce serait financé ou soutenu ? Absolument. Donc, en fait, évidemment, c'est un risque qu'on prend, mais enfin, qui est mesuré et qu'on décide de prendre parce qu'à un moment donné, vous avez parlé, Nathalie, de cohésion sociale, cohésion sociale dans la société, mais cohésion sociale aussi au sein de nos équipes, en fait. C'est des questions juste d'équité, de justice, de normalité et donc, moi, je ne me voyais absolument pas réservée à certains et puis, sur une équipe de 10, on va en faire bénéficier 8 mais pas les deux autres. Voilà, la décision qu'on a prise. Je retiens plein de choses de ce que vous avez dit l'une et l'autre. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un ministre de la Santé, un ministre de la Solidarité, ils ne sont plus logés au même endroit. Or, si vous êtes logés au même endroit, pardon, mais vous êtes chacun dans votre maison, je crois que, selon la définition de l'OMS, la santé, c'est le bien-être, donc ça recouvre l'accompagnement, je ne veux pas dire de bêtises. Par ailleurs, il y a évidemment une secrétaire d'État à la petite enfance qui sera d'ailleurs avec nous demain, Charlotte Cobell, qui me semble logée à Matignon. J'entends que vous dépendez du ministère de l'Intérieur, on voit bien pourquoi, puisqu'il s'agit de migratoires, ce qui est naturellement rattaché, mais, pour le coup, est-ce que France Terre d'Asile répond aussi au ministère de la Solidarité ou n'en dépend pas du tout ? Enfin, n'en dépend pas, en tout cas, non. Donc, il y a une façon, il y a un côté puzzle, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un côté tuyau d'orgue, d'un côté, et de l'autre côté, un petit côté puzzle gouvernemental qui peut troubler. Vous l'entendez ? Alors, moi, je vous fais un constat d'étonnement en disant ça, c'est-à-dire que je le découvre. C'est dommage que vous le découvriez, parce que toutes les grandes organisations et l'État en premier a toujours été organisé et découpé. Il y a toujours fallu découper des périmètres et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met en place une organisation, là aussi, dans ma vie passée, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs réorganisations, à chaque fois, finalement, on déplace les frontières. Mais le côté à quelle porte on frappe, vous voyez ? Il y a eu un projet dans le gouvernement précédent qui était l'idée, qui était sous la même présidence, qui était de dire, finalement, ne le dites qu'une fois. Ce n'est pas le guichet unique, mais c'était, rentrez, inscrivez-vous une fois, ça vaudra, finalement, pour l'ensemble de l'administration. Ce qu'on ne peut pas imaginer, ne le dites qu'une fois. C'est un objectif de toutes les organisations. Ce que je voudrais quand même souligner pour amener une petite note positive dans tout ça, c'est quand même la création d'un ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Je suis un ministre de plein exercice, là où avant, il y avait plutôt se réjouir d'avoir deux ministres, là où il n'y en avait qu'un avant. Évidemment, avec mon collègue, François Braune, on travaille de façon très rapprochée. Il dit que moi, je n'ai pas perdu ma vision de la globalité des politiques publiques dont on doit avoir la responsabilité dans le secteur. Et ce n'est pas parce qu'on est deux qu'on ne va pas s'intéresser l'un à l'autre. Et d'ailleurs, vous aurez observé que je suis venu ici faire une annonce qui concerne l'ensemble du secteur qu'on avait bien évidemment concerté et travaillé avant avec François Braune. Donc je pense que c'est plutôt une question de culture de travail qu'autre chose. Mais que le signal qui est envoyé derrière la création d'un ministère de plein exercice comme le mien, c'est vraiment l'importance et le poids politique que vont jouer les politiques publiques dont j'ai la responsabilité durant cette mandature. Que ce soit les politiques de la famille et de l'enfance, que ce soit les politiques de solidarité, de lutte contre la pauvreté. Il y a beaucoup de projets et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées et avec le souhait, c'est le souhait que je porte et dans lequel je me suis... La raison pour laquelle il y a l'une des raisons pour laquelle je me suis engagé dans ce gouvernement, de porter les choses de façon complètement transversale. Et on va travailler avec nos collègues. Donc il y a bien un sujet de transversalité qui est important. Un sujet de transversalité dans mon périmètre mais aussi avec l'ensemble des collègues. Et sur chacun des sujets, il faut qu'on prenne l'habitude de travailler collectivement. Ce n'est pas parce que à mes côtés, j'ai la chance d'avoir une ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Ce matin, on était avec la première ministre pour travailler sur le déploiement ou la mise en oeuvre des discussions qu'on a eues la semaine dernière au Conseil national de la refondation. La question du handicap, par exemple, elle est portée certes par une seule ministre mais pourtant, c'est typiquement une question interministérielle. Chaque ministre, aujourd'hui, vous avez sans doute dû le voir, dans sa feuille de route, celle qui a été signée par la première ministre, doit se préoccuper de la question de l'accessibilité et du handicap de façon générale. Donc le logement va faire aussi partie des discussions en termes de solidarité, par exemple ? Exactement. Je travaille avec Olivier Klein. Lorsque je réunirai les acteurs de la solidarité, il y aura des représentants du ministère du logement, etc. Comme il y aura des gens du ministère de la transition écologique parce que je crois profondément que cette transition, elle doit être aussi solidaire. Voilà. Et tout à l'avenant. Merci. Une millée, c'est un peu rugueux parfois, donc peut-être ça a été un tout petit peu rugueux comme entrée en mêlée, mais ça a permis d'avoir des clarifications, des annonces, et merci. Oui, c'est un peu sportif, c'est vrai. Merci de les avoir réservées à ce congrès. Je pense que tout le monde y a été sensible de ce point de vue-là. Merci à tous les quatre, à tous les trois et quatre avec vous, monsieur le ministre, de votre participation. Je crois que c'est éclairant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Vous pouvez les applaudir. On marque une nouvelle pause, si vous le voulez bien. On va se retrouver à 16h45 pour parler attractivité des métiers. Là-haut, donc, au rez-de-chaussée, les pitchs innovation continue. Deux nouveaux ateliers, restez avec moi pour l'instant. Manager des professionnels engagés et militants, est-ce que c'est mission impossible ? C'est un beau sujet. Avec quelqu'un qui s'y connaît bien, en mêlée, puisque c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Marc Lievremont, et puis un focus sur les entreprises à mission. A tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada